Bonjour à la famille, bienvenue sur Chemin du Kama, ici en Praune pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. La famille, je souhaitais tout d'abord vous dire merci. Dans ma langue, on dit diboti. Diboti, ça veut dire merci au fait. Donc diboti pour tous vos encouragements. J'ai vu beaucoup de messages positifs liés à ma dernière capsule et beaucoup d'autres capsules aussi. Donc je voulais marquer un temps, un petit temps de quelques secondes pour vraiment vous dire merci pour tous ces encouragements-là au fait qui me donnent de la force et qui me permettent d'asseoir l'idée selon laquelle je suis sur la bonne voie. Et donc vraiment diboti pour tous vos likes, vraiment pour tous vos messages positifs. Diboti. La famille, dans la capsule précédente, donc la numéro 29, nous avons vu le calendrier partant de ses origines, donc le calendrier kamite en partant de ses origines, jusqu'au défi qu'il nous pose aujourd'hui quant à son adoption. Et donc je vous avais dit que nos ancêtres ont mis en place une astronomie mégalithique pour pouvoir s'orienter, observer les astres et définir les cycles solaires et lunaires. Dans le temps, c'est cette architecture des monuments mégalithiques qui leur servaient d'orientation astronomique leur permettant d'être utilisés comme calendrier solaire, donc avec les solstices et les équinoxes, ou aussi pour les prévisions d'événements astro-réguliers. Et donc, ce sujet sur la pratique mégalithique nous paraît encore très lointaine. Et ça, c'est vrai, en Afrique, la pratique de le mégalithisme est vraiment très lointaine dans notre esprit, au fait. Quand on entend mégalithique ou le site mégalithique, on pense tout de suite à l'Europe. Et donc c'est pourquoi je vous propose d'aborder cette thématique aujourd'hui, car elle nous concerne au premier chef. Et je vous dirai pourquoi. Je vous propose donc de voir ensemble des différents sites mégalithiques qui ont été retrouvés en Afrique, car il y en a plusieurs. Ce qui nous permet d'affirmer que cette pratique a commencé en Afrique et s'est rependu bien plus tard dans le monde. Il faut dire que les sites mégalithiques véritables joyaux architecturales constituent des témoignages fascinants de civilisations anciennes, partant du paléolithique moyen jusqu'à l'époque contemporaine. Ces structures imposantes, construites à partir de grandes pierres appelées mégalithes, révèlent l'extraordinaire ingéniosité de nos ancêtres. De la définition de ces sites énigmatiques à leur rôle multiple dans les sociétés antiques, en passant par leur importance astronomique et culturelle, cette capsule, donc cette capsule numéro 30, va explorer en profondeur le monde captivant des sites mégalithiques et vous offrir un aperçu de leur signification historique et de leur impact durable sur notre compréhension du passé et du monde d'aujourd'hui. Je vous invite donc à prendre place, car je vous veux concentré, générique. Voici ce que disait le professeur Kalala Omotonde. Eh bien, la société africaine de toute cette période avant le néolithique et compagnie et du début du néolithique n'est pas violente. Tout ce que vous voyez en Europe, les dolmens, les menhirs, ça a été construit par ces Africains et vous en avez beaucoup en Afrique qu'on cache. Et oui, ils n'avaient pas tort, car il y en a énormément de sites mégalithiques sur le continent africain et nous allons voir tout cela aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous partage mon écran pour balayer ensemble le plan de notre présentation. Et donc la famille, j'ai titré cette présentation, les sites mégalithiques africains témoins monumentaux du paléolithique à nos jours. Donc il s'agit du paléolithique moyen jusqu'à nos jours. Découvrons ensemble du coup le plan qui va faire l'objet de notre présentation. Donc il y a énormément de points, mais ça va aller très vite, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Donc on a une introduction, après on va commencer par définir tout d'abord ce que c'est qu'un site mégalithique ou ce que c'est que le mégalithisme. On va présenter quelques de ses caractéristiques. On va parler de la construction mégalithique, comment est-ce que ça se construisait. On va parler des différents sites mégalithiques qui ont été retrouvés un petit peu partout en Afrique. Donc en Afrique du Sud, au Soudan, en Éthiopie, au Kenya, en République centrafricaine, au Cameroun, en Mauritanie, en Sénégambie, au Maroc et en Tunisie. Et après, nous allons parler de la repartition dans le monde. Comment est-ce que les sites mégalithiques ou la pratique mégalithique est sortie d'Afrique, en fait, est partie d'Afrique pour se répandre après dans le monde. Et on va parler en tout dernier des fonctions, la fonction de ces sites mégalithiques-là. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait cette pratique-là, en fait. Et nous allons finir par la conclusion. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la définition. Eh bien, la famille, j'ai dit cette introduction, site mégalithique africain ou Tazounou. Que peut-on dire en guise d'introduction, donc, de son nom local Tazounou, en langue baya de Centrafrique ? Le continent noir abrite de nombreux sites mégalithiques fascinants qui témoignent de la génésité des civilisations anciennes avancées. Le mégalithisme est apparu dès le paléolithique moyen pour progressivement disparaître dans plusieurs régions du monde au début de l'Antiquité. Mais certaines contrées pratiquent encore le mégalithisme de nos jours, tels qu'au Cameroun, à Madagascar et en Éthiopie. Le mégalithisme présente dans plusieurs domaines des troublantes similitudes et de l'autre des différences selon les cultures, la période historique et l'environnement naturel. Ces structures monumentales en pierre, érigées bien avant l'influence des cultures étrangères, offrent un aperçu unique des pratiques culturelles, spirituelles et astronomiques des sociétés préhistoriques africaines. Des déserts du nord aux savannes du sud, ces sites révèlent l'ingéniosité et les connaissances avancées de nos ancêtres, ce qui remet en question les idées reçues sur le développement de nos civilisations africaines. Et donc, nous allons poursuivre en commençant par définir ce que c'est qu'un site mégalithique. Eh bien, il faut savoir que le champ du mégalithisme est vaste par sa grande diversité de formes, mais il y a des critères communs généralement acceptés par la majorité des spécialistes. Donc, un site mégalithique s'est défini comme un espace géographique ou des structures monumentales qui ont été érigées à l'aide des mégalithes, ces pierres massives souvent non taillées. Le terme mégalith est dérivé du grec ancien mégas qui veut dire grand et litos qui veut dire pierre. Mais si le mégalithisme est né en Afrique, quels sont les termes spécifiques utilisés pour décrire cette pratique? On a le terme tazunu, qui a le sens de pierre debout en langue baïa, en République centrafricaine. Et on a également le terme guangun, qui est le monolithe qu'on établit à la fondation d'un royaume dans une langue de l'Ouest, Cameroun. Et donc, quelles sont les caractéristiques d'un site mégalithique? Qu'est-ce qui permet à un chercheur ou à quelqu'un de définir ce que c'est qu'un site mégalithique? On a des caractéristiques bien précises, par exemple, pour définir un site mégalithique. Donc, par exemple, on a des menhirs. C'est quoi un menhir? Un menhir, c'est une pierre dressée à la verticale. Ça vient du mot breton, men qui veut dire pierre et ir qui veut dire long. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les dolmens. C'est quoi les dolmens? Un dolmen, c'est une table de pierre constituée de deux pierres et surmontée d'une troisième pierre, telle que vous pouvez le voir à l'image. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Qu'est-ce qu'on retrouve sur un site mégalithique, par exemple? On a des tumulus. C'est quoi un tumulus? C'est un tertre artificiel qui est élevé au-dessus d'une tombe, comme vous pouvez le voir à l'image. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cromblanches. C'est quoi un cromblanches? C'est un cercle de pierre ou une dalle disposée en cercle, comme vous pouvez le voir à l'image encore une fois. Donc, vous voyez que les pierres sont disposées en forme de cercle. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce qu'on appelle des hypogées. Et c'est quoi un hypogée? C'est une cavité souterraine ou un tombeau souterrain, en fait, tout simplement, ou une sépulture. Donc, voilà un petit peu les caractéristiques des sites mégalithiques. Et donc, nous allons passer à la construction, en fait. Comment est-ce que ça se construisait? Il faut savoir qu'il y a un documentaire Arte qui a reconstitué la façon dont c'était construit en fonction des outils qui ont été trouvés sur certains sites mégalithiques. Et donc, en un, il faut savoir que les extractions de pierres se faisaient, par exemple, sur des carrières qui étaient environnantes, sur des carrières environnantes. Et donc, les anciens, les ancêtres avaient souvent recours à des techniques efficaces comme l'utilisation du feu, par exemple, ou de l'eau pour fissurer la roche, par exemple. Et donc, pour ce qui est du transport, les mégalithes étaient déplacées sur de longues distances à l'aide de traîneaux en bois, de rouleaux et des cordes. Donc, cette étape nécessitait une coordination et une main-d'oeuvre considérable. Et pour ériger ces pierres-là, l'érection des pierres impliquait l'utilisation des rangs, des leviers et des cordages. Les bâtisseurs, donc nos ancêtres, creusaient les fosses pour stabiliser les menhirs et utilisaient les pierres plus petites pour essayer de caler ces grandes pierres-là. Pour les assemblages, les assemblages, c'était plus pour les dolmens. Les pierres étaient soigneusement assemblées. Donc, ce qui nécessitait une planification précise et une compréhension avancée de l'équilibre et de la stabilité. Donc, il faut avoir vraiment des notions de stabilité pour savoir que cette pierre qui pèse des tonnes peut rester stable sur deux autres pierres, en fait. Et donc, ici, ça démontre vraiment que nos ancêtres connaissaient, en fait, avec des connaissances, certaines connaissances sur les notions d'équilibre et de stabilité. Et donc, maintenant, nous allons voir où est-ce qu'on trouve les sites mégalithiques en Afrique. Donc, quels sont les sites mégalithiques qu'on trouve en Afrique? Et donc, nous allons passer au premier site mégalithique, en fait, qui est le calendrier d'Adam, dont je vous ai parlé un petit peu dans la capsule précédente sur le calendrier kamit, qui démontrait, en fait, l'origine de ce calendrier-là, avec ce calendrier d'Adam retrouvé en Afrique du Sud sur le site de Pumalanga. Donc, il est daté de 75 000 ans avant notre ère. Et donc, il est connu sous le nom du calendrier Adam. Le site contient des alignements de pierres qui forment un calendrier solaire. Les pierres sont disposées pour marquer les solstices et les équinoxes, ce qui permet d'affirmer qu'il était utilisé pour suivre les saisons. Ce calendrier est considéré par certains comme l'un des plus anciens calendriers au monde. Et donc, vous voyez, vous pouvez voir la petite image au-dessus qui renvoie à ce site mégalithique de Pumalanga en Afrique du Sud. Et donc, nous allons passer au deuxième site, chronologiquement, bien sûr, qui est à Nabta Playa, au Soudan. Donc là, le site est daté à 12 000 ans avant notre ère. Et il est connu sous le nom du calendrier d'Assoin. Il est célèbre pour ses alignements de pierres, utilisés comme un calendrier pour marquer les solstices d'été et les saisons de pluie. Ce site témoigne des connaissances astronomiques avancées des anciennes cultures africaines et de leur capacité à prédire les changements saisonniers cruciaux pour leur survie. Et donc, Nabta Playa, on l'a vu aussi dans la capsule précédente lorsqu'on parlait du calendrier kamit. Et donc, nous allons passer au troisième site où on trouve le site mégalithique, notamment le site de Tia en Éthiopie. Il faut savoir que l'Éthiopie, c'est la zone où on trouve le plus des sites mégalithiques en Afrique, en terre africaine. Et donc, il y a plusieurs sites, au fait, en Éthiopie. Donc, c'est dans la région du sud de l'Éthiopie que se trouve encore aujourd'hui la plus grande concentration de mégalithes de tout le continent africain. Certaines de ces sépultures, ou dolmens, on a vu ce que c'est qu'un dolmen, donc sont d'une grande ancienneté, puisque certaines remontent au dixième millénaire avant notre ère, d'autres plus récentes, donc qui datent du premier millénaire de cette ère. Et donc, les sites mégalithiques en Éthiopie se comptent par milliers. On avance par le chiffre de dix mille. Et donc, dans la région de Shoah, par exemple, et Sidamo-Éthiopien, c'est là qu'on concentre, en fait, ces dix mille sites mégalithiques dont on parle. Et l'une des régions les plus marquées par ce mégalithisme se trouve dans la région de Sodo, au sud d'Addis-Abéba, où quelques 160 sites archéologiques ont été découverts jusqu'à présent. Donc, celui de Thilla, l'un des plus importants, est classé au patrimoine mondial de l'Innesco. Thilla est un site mégalithique emblématique d'Éthiopie qui témoigne d'une riche tradition constructive. Le site comprend un ensemble monumental de 46 stèles en pierre locale, dont 38 avec un décor sculpté, tel que vous pouvez le voir à l'image. Ces stèles sont ornées de divers motifs, notamment des représentations d'épées et de figures géométriques. L'ensemble de ces stèles démontre la prouesse technique des bâtisseurs. Il s'agit ici d'un patrimoine ancestral qui revient une importance symbolique et qui est préservé par les populations éthiopiennes. Et ils font bien de préserver cet héritage-là. Et donc, il faut savoir qu'il y a eu, parmi les dolmens qui ont été découverts sur différents sites en Éthiopie, il y a eu 45 temples, par exemple, qui ont été fouillés et qui correspondaient à l'inhumation de 50 individus, dont 7 temples doubles ou triples. Et donc, voilà pour ce qui est du site mégalithique d'Éthiopie. On va passer, du coup, au site mégalithique qu'on retrouve au Kenya, qui est appelé l'Ottagam North, qui est localisé autour du lac Turkana, au Kenya, qui est daté à 3000 ans avant notre ère. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 5000 ans. Et donc, c'est un site. Ce site est l'un des plus anciens sites funéraires mégalithiques d'Afrique orientale. Il est caractérisé par un grand tumulus entouré de monolithes. Les fouilles ont révélé que des sépultures humaines complexes indiquent une société organisée avec des pratiques funéraires bien ancrées. La plupart des personnes enterrées à l'Ottagam portent des ornements tels que des perles de pierre, des bracelets en ivoire, des dents d'animaux et d'autres encore. Je vous propose maintenant de passer au prochain site, toujours au Kenya. Donc, là où on a retrouvé un site mégalithique à Namuratunga, qui est toujours proche du lac Turkana, au Kenya, et qui est daté à moins 2400 ans. Et donc, Namuratunga signifie peuple de pierres. C'est un ensemble de pierres dressées en cercle où certaines pierres semblent alignées avec des phénomènes astronomiques tels que les phases de la Lune et les étoiles de la constellation des Pléiades. Il est considéré comme un calendrier lunaire et stellaire utilisé par les peuples pasteurs locaux pour prévoir les saisons. Nous sommes à moins 2400 ans. Maintenant, passons au prochain site, donc, qui s'appelle Boire, donc, site mégalithique qu'on retrouve en République centrafricaine, donc, qui est localisé près de la ville de Boire, en Centrafrique, donc côté ouest. Il est daté à moins 2100 ans. Et donc, le site mégalithique de Boire est constitué d'une série de structures en pierres alignées et de dolmens. Nous avons vu ce que c'est qu'un dolmen. Ces mégalithes sont dispersés sur une vaste zone couvrant 130 km de long et 30 km de large et s'étendent sur une surface d'environ 7500 km². Il faut savoir que ces mégalithes sont appelées Tazumu en Centrafrique. Donc, si je dis, par exemple, mégalith, par exemple, ou si je dis Tazunu, c'est le même mot, en fait. C'est juste que c'est en langue baya qui est parlée en Centrafrique, on dit Tazunu. Et donc, les Tazunu, par exemple, de Boire, ont gardé leurs caractéristiques originelles. Elles se distinguent du point de vue architectural, fonctionnel et géomorphologique par leur situation toujours à la source d'un cours d'eau. Donc, ces Tazunu-là sont construits toujours à la source d'un cours d'eau. Leur orientation toujours vers l'est ou dans la direction du cours d'eau. Leur épaisseur à peu près identique. La présence des citres à la périphérie de ces sites-là et leur caractère concentrique. Et donc, voilà ce qu'on peut dire sur le site mégalithique ou sur les Tazunu de République Centrafricaine. Nous allons passer maintenant, nous allons faire un bond vers le Cameroun, où nous allons parler du site mégalithique de Jong-Yong au Cameroun. Il faut dire que les arrondissements de Meinganga et de Jong-Yong dans le département de Béret au Cameroun est connu pour ces sites mégalithiques impressionnants. Cette aire culturelle s'étend jusqu'à la frontière avec la République centrafricaine dont nous venons de parler. Les mégalithiques de Jong-Yong sont situés à 80 kilomètres de Meinganga et le site est comparable aux mégalithes de Boire en République centrafricaine qui se trouvent dans la même région frontalière. Donc ici, par exemple, quand on dit que ces mégalithes retrouvés au Cameroun ressemblent ou sont comparables aux mégalithes qui ont été retrouvés à Boire en Centrafrique, il faut voir là qu'il y a une similitude. Si ça se trouve, c'était une même aire culturelle. Donc c'est pourquoi les frontières qu'on a aujourd'hui ne sont pas considérées. Parce qu'elles sont issues, ces frontières-là, sont issues de la conférence de Berlin tout simplement, où on a découpé l'Afrique comme un gâteau. Tout simplement, vous connaissez déjà un petit peu l'histoire. Et donc là, c'est encore une preuve de plus que nous sommes les mêmes peuples. Si la même pratique part du Cameroun jusqu'en Centrafrique, c'est que c'était les mêmes peuples au fait. C'était la même aire culturelle. Il faut dire que les prospections dans la vallée de Béret ont permis la découverte d'un ensemble d'abris sous blocs rocheux qui comprenaient des restes de greniers, des tessons, de poteries décorées et des vestiges en pierre. Donc des pierres à cupules, des meules, des molettes. Ces outils témoignent qu'il s'agissait bien des sociétés agricoles anciennes, s'il vous plaît, d'une civilisation disparue, étant donné les mythes qui expliquent leur présence. C'est intéressant en fait de s'arrêter un petit peu sur le Cameroun parce qu'il faut savoir que les Tazounous qui ont été retrouvés au Cameroun nous renseignent énormément sur leur rôle qui perdure encore aujourd'hui dans les sociétés traditionnelles au Cameroun. Il faut le savoir. Et donc, il existe par exemple des cercles de pierres qui ne sont habillés que temporairement à l'occasion de certaines cérémonies culturelles ou judiciaires. Et donc, on y trouve par exemple des Tazounous qui vont exprimer le pouvoir royal. On retrouve des Tazounous qui vont expliquer le pouvoir du conseil des notables. On va retrouver des Tazounous qui vont être à la base de la fondation d'un village, d'une ville ou d'une ère culturelle. Et ici, si vous êtes familier de l'Égypte antique par exemple, quand au Cameroun par exemple, ils placent un monolithe ou un Tazounous pour la fondation d'un village ou d'une ville ou d'une ère culturelle, eh bien, ça a la même pratique qu'en Égypte antique au fait avec l'obélisque. On pourrait très bien le comparer avec l'obélisque en Égypte antique qui joue à peu près le même rôle. Et donc, c'est Tazounous, nous l'avons exprimé aussi, comment dire ça, le symbole du pouvoir de la reproduction de la fertilité d'un pays parce qu'ils vont parfois représenter l'homme et la femme au fait qu'ils sont à la base de la famille, donc à la base d'une civilisation. Et donc, il y a un site qui est très bien documenté, je trouve, je vais le mettre dans la barre de description, qui restitue les résultats des fouilles archéologiques qui ont été effectués dans cette région du Tamaruna, ce qui est très intéressant. Et donc, nous allons passer au site suivant, donc, qui est le site en Mauritanie, donc, Dartichit, et donc, qui est daté à moins 2000, entre moins 2000 et moins 500 ans. Donc, Dartichit est une série de sites archéologiques comprenant des vestiges de villages, de fortifications et de mégalithes. Les structures en pierre trouvées incluent des alignements mégalithiques utilisés pour des rituels ou des observations astronomiques. Et donc, nous allons voir la suite avec des sites mégalithiques de Sénégambie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Les quatre grands groupes de cercles mégalithiques situés entre le fleuve Gambie et le fleuve Sénégal sont, donc, on a Ouassou et Kerbat en Gambie, et on a Ouana et Sénégayenne au Sénégal. Donc, ce sont quatre sites qu'on trouve dans la région Sénégambie. Et donc, ces sites mégalithiques-là sont datés au IIIe siècle avant notre ère, avant l'ère actuelle, donc du IIIe siècle au XVIe siècle de l'ère actuelle. Donc, il y a une continuité de construction de ces sites mégalithiques-là. Et donc, que peut-on dire là-dessus, au fait, sur ces sites mégalithiques de Sénégambie? Que ces quatre sites font partie d'une concentration extraordinaire de plus de 1 000 cercles de pierre et de tumulus. Nous avons vu ce que c'est qu'un tumulus. Et de tumulus connexes dispersés sur un territoire de 100 km de large et de 350 km de long, situé le long du fleuve Gambie. Ensemble, les quatre groupes comportent 93 cercles et sites associés, dont certains ont été fouillés et ont révélé des sépultures humaines et du matériel archéologique allant de la poterie à des instruments de fer de l'ornementation datant entre le 1er et le 2e millénaire du début de notre ère. Ces quatre sites mégalithiques constituent la concentration la plus dense dans la zone et ont une valeur universelle exceptionnelle, ce qu'ils représentent, donc une tradition de construction monumentale mégalithique sur une vaste superficie manifeste sur plus de 1 000 cercles de pierres reparties le long d'un des principaux fleuves d'Afrique. Passons maintenant au prochain site mégalithique qu'on a retrouvé au Maroc, donc le comblage de Mosa. Situé près du village de Chouaheb au Maroc, le comblage, donc nous avons vu ce que c'est, ce sont des cercles de pierres. Le comblage de Mosa est un imposant monument mégalithique datant du 4e siècle avant notre ère. Donc vous pouvez voir sur l'image. Avec plus de 200 mètres de diamètre, c'est l'unique site de ce type connu dans le pays. Les pierres dressées qui composent le comblage peuvent atteindre 5 mètres de hauteur témoignant d'une prouesse technique remarquable. Au-delà de sa valeur archéologique, le site revêt une importance culturelle et symbolique pour les populations locales qui y ont peut-être pratiqué des cultures ou des observations astronomiques. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour en Tunisie où nous allons découvrir le site de Djebel Goura. Donc le site de Djebel Goura qui est situé dans la région de Douga en Tunisie, dont il présente l'ensemble mégalithique le plus important et le plus intéressant de la région de Douga. A une altitude d'environ 850 mètres, une très vaste nécropole à Dolmen s'étend sur une dizaine de kilomètres. La nécropole présente 200 à 300 sépultures mégalithiques bien reconnaissables. Le champ de sépultures est divisé en trois parties. Donc l'une d'elles la plus importante domine immédiatement Kuchabatia et ses cryptes. Donc il faut savoir qu'une crypte, dans certaines églises, ça va être un caveau souterrain qui va servir de sépulture, tout simplement. On appelle ça aussi des chapelles souterraines pour ce qui est des églises. Et donc la seconde est située sur le bord oriental du plateau et la troisième, la plus étroite, forme une bande allongée suivant un banc de rochers qui limite un champ. L'intérêt de ces dolmens réside surtout en ce qu'ils sont de formes assez variées. La nécropole mégalithique de Djebel Goura possède une grande variété de monuments funéraires qui prouvent la vitalité de la tradition mégalithique dans la région. Et donc nous venons de balayer là les 11 pays dans lesquels on trouve des sites mégalithiques. Et donc nous allons maintenant voir la répartition dans le monde. Comment est-ce que la répartition s'est faite à partir de l'Afrique ? Donc la répartition de cette pratique mégalithique là en fait. Donc la construction des sites mégalithiques. Donc au-delà des pays que je viens de vous citer, donc des 11 pays que je viens de vous citer, il faut savoir qu'on trouve aussi des sites mégalithiques au Burkina Faso, au Togo, au Niger, au Tchad, au Mali et bien d'autres, donc bien d'autres pays. En Libye, donc vraiment on trouve des sites mégalithiques un peu partout sur le continent africain. Mais pour cette capsule, je n'ai repartoré que 11 parce que ce serait trop long sinon. Et donc même si on trouve des sites mégalithiques partout, ben cette pratique n'est pas limitée au continent africain. On retrouve en effet ces structures sur presque tous les continents. Cette distribution mondiale témoigne d'une convergence remarquable dans le développement culturel et technologique de l'humanité depuis la période du paléolithique moyen. Nous avons vu à quelle période ça correspond. Il faut dire que l'Europe a appris certains sites mégalithiques les plus célèbres, comme Stone Age par exemple, tel que vous pouvez le voir à l'image en Angleterre, et Carnac en France. Ces sites sont caractérisés par des cercles de pierres complexes et des alignements étendus. On retrouve également des constructions mégalithiques en Océanie. Donc l'Océanie en Ile-de-Pâques avec ses célèbres mois représente un exemple unique de mégalithisme en Océanie. Ces statuts colossaux combinent l'art de la sculpture avec les traditions mégalithiques. Il y a en Amérique également où on trouve des structures mégalithiques variées avec des têtes colossales Olmec au Mexique, aux lignes de Nazca au Pérou, illustrant la diversité des expressions culturelles mégalithiques. Il faut savoir qu'il y a le livre de Van Sertima, en fait, « They came before Christophe Colomb », qui parle justement de ces têtes colossales que l'on retrouve au Mexique, donc les têtes colossales des Olmec qu'on retrouve au Mexique. Il y a également dans ce livre-là, au fait, « When the world was black », donc dans ce livre-là, à la page, à partir de la page 220, il me semble, je vais juste vérifier ça, à partir de la page 220, vous pouvez, voilà, les répertorier, au fait, des têtes Olmec, qui sont des têtes africaines, qui sont des têtes africaines, et c'est pourquoi Van Sertima va dire « They came before Christophe Colomb », en fait, donc on était en Amérique avant Christophe Colomb. Et donc, dans ce livre-là, en fait, de la page 220 à la page, c'est sur deux pages, en fait, donc sont recensés les têtes des Olmecs. Et donc, voilà pour ce qui est de la repartition mondiale, donc on va se dire, « Ok, on a trouvé énormément de sites mégalithiques en Afrique », donc ça part de paléotiques moyennes, donc vraiment de moins de 75 000 ans, les premiers sites mégalithiques, jusqu'à aujourd'hui quasiment, où c'est encore pratiqué au Cameroun, par exemple. Et donc, nous sommes quasiment à 77 000 ans après, on a encore cette pratique-là, en fait. Et ça a été, pendant la période du paléolithique moyen jusqu'à l'Antiquité, enfin l'Antiquité, ça a été rependu dans tous les continents, en fait. Et donc, on va se dire, « Mais pourquoi cette, comment dire ça, pourquoi ça a été autant rependu, en fait ? C'était quoi le besoin ? Quelle était la fonction de ça ? » Nous allons passer tout de suite à la fonction, aux fonctions, aux différentes fonctions de ces sites mégalithiques-là. Donc, en commençant par la fonction astronomique, et donc, il faut dire que les sites mégalithiques servaient souvent de calendrier astronomique, permettant aux anciennes civilisations de suivre les cycles solaires, lunaires et stellaires. Cette fonction astronomique a été fondamentale pour l'activité agricole, les rituels religieux et la navigation. Et donc, pour l'alignement solaire et lunaire, par exemple, il faut savoir que beaucoup de sites mégalithiques, comme Pumalanga, en Afrique du Sud, sont alignés avec le lever et le coucher du soleil à des moments précis de l'année, tels que les solstices et les équinoxes. Cela permettait aux anciens de prévoir les changements de saison essentiels pour l'agriculture et la planification des agricoles. Des structures comme Naptapaya, au Soudan, et Namoratunga, au Kenya, sont orientés selon les étoiles et le soleil. On peut dire ici que nos ancêtres avaient une connaissance avancée des mouvements célestes, déjà pour cette époque-là. Et pour ce qui est de l'observatoire céleste, certains mégalithiques fonctionnaient comme des observatoires où les prêtres pouvaient surveiller le ciel nocturne. Cela se faisait en Égypte antique, par exemple. Ces structures permettaient de marquer la position des étoiles et des planètes, ce qui servaient à établir des calendriers détaillés pour les cérémonies religieuses et les événements culturels. Maintenant, quelle était la fonction spirituelle de ces sites mégalithiques ? Il faut savoir que les sites mégalithiques jouaient un rôle central dans la pratique religieuse et spirituelle des sociétés anciennes. Ces structures étaient souvent considérées comme les lieux sacrés servant de pont entre le monde physique et le monde spirituel. En point 1, on va voir par exemple le site mégalithique comme centre de culte et rituel. Les mégalithes étaient érigés dans les endroits stratégiques choisis pour leur importance religieuse ou mythologique. Ils servaient de lieu de culte où des rituels étaient pratiqués pour honorer les dieux, les esprits ancestraux et les forces de la nature. Le site mégalithique comme énergie tellurique. Que peut-on dire là-dessus ? Que nos ancêtres avaient une forte pensée ou croyaient au fait que le fait de placer des pierres à un endroit spécifique sur des lignes de force terrestre, cette façon de faire-là avait des bienfaits sur la santé physique et spirituelle. Ça veut dire que lorsqu'on se rendait à ces endroits-là, le corps humain avait bénéficié de toutes ces énergies-là qui étaient dégagées par cet endroit-là. Et donc, maintenant, le site mégalithique comme symbole spirituel que peut-on dire là-dessus, les mégalithes représentaient la force et la permanence qui symbolisaient le lien entre la Terre et le ciel. Et en dernier point, il y a la capacité de résonance de la pierre et le magnétisme qu'elle renferme la pierre. Il faut dire là-dessus que les pierres utilisées dans ces constructions possèdent des propriétés uniques, notamment le magnétisme naturel qui a été exploité pour amplifier les sons, créant une caisse de résonance naturelle. Les propriétés acoustiques des mégalithes pouvaient amplifier les sons des chants et des percussions utilisées dans les rituels créant une expérience sensorielle immersive. Cette capacité à raisonner était perçue comme un moyen de communiquer avec les divinités célestes ou de capter les énergies cosmiques. Ces lieux aspirent à l'élévation. Il n'est donc pas étonnant de voir que tous les temples qui sont en Égypte antique ont été construits avec de la pierre. Il faut également savoir que de nombreux tumulus ont servi de base pour construire les églises, des mosquées et des synagogues. Et ce sont ces édifices-là, donc les églises, les temples, les synagogues qui ont remplacé les temples mégalithiques. Je vous mets juste après une courte vidéo d'Arte qui affirme ce que je viens de dire. Le mégalithisme disparaît à l'âge du bronze. Mais les monuments néolithiques garderont longtemps une fonction qui variera sans doute dans le temps. Balises, symboles chrétiens, de nombreux tumulus préhistoriques serviront de base à des églises. Les pierres feront aussi d'excellents matériaux de construction. De nos jours, les églises, les mosquées et les synagogues ont remplacé les temples de nos ancêtres. Les hommes vivent regroupés en petites cellules familiales dans de gros villages qui sont devenus des villes. Mais l'élevage et l'agriculture sont toujours au cœur de leur alimentation. Tous ces aspects de la vie des hommes néolithiques sont présents dans nos sociétés modernes. davantage que nous ne pouvons l'imaginer. Et donc, vous voyez bien que les cathédrales, surtout celles qu'on trouve en Occident aujourd'hui, ont été construites sur les tumulus, sur les sites mégalithiques anciens. Je vous propose maintenant de passer au rôle funéraire et sépulcral que le site mégalithique peut renfermer. Eh bien, il faut dire que le site mégalithique a souvent joué un rôle central dans la pratique funéraire et sépulcrale des anciennes civilisations. Donc, ces structures monumentales servaient à la fois de lieu d'enterrement et de commémoration pour les morts, reflétant les croyances spirituelles et culturelles des communautés qui les ont érigées. et donc, nous avons le premier point dans ce qui est du rôle funéraire du site mégalithique en tant que monument funéraire et chambre sépulcrale. Donc, nous avons à voir des dolmens et des tumulis. Donc, beaucoup des sites mégalithiques tels que les dolmens et les tumulis étaient utilisés comme monuments funéraires. Les dolmens constitués de grandes pierres dressées formaient une chambre couverte servant souvent de tombes pour les membres importants de la communauté. Les tumulis, nous avons vu tous ces mots-là au début de la présentation. Donc, les tumulis qui sont les monticules de terre érigées sur les tombes amplifiaient la présence des dolmens soulignant l'importance du défunt. Ces structures indiquaient un grand respect pour les ancêtres et un désir de garantir leur passage vers l'au-delà. Et, comme monument funéraire, nous avons aussi les hypogées et les kernes. Il faut savoir que les kernes, ce sont des alignements de pierres qui vont former un muret, un muret, c'est un petit mur. Et donc, certains sites mégalithiques comportaient des hypogées, des chambres funéraires et souterraines, des kernes, des amas de pierres couvrant des sépultures. Ces constructions servaient de lieu de repos éternel pour les défunts et le site de rassemblement pour des rituels de commémoration. Les matériaux durables et la complexité architecturale des mégalithes symbolisaient la permanence et la continuité de l'âme après la mort, affirmant le lien entre le monde des vivants et celui des esprits. Et bien, comme deuxième point sur le rôle funéraire, on a le lieu, le site mégalithique comme lieu de culte ou de cérémonie et de commémoration. Donc, en premier, nous avons des rituels ancestraux. Les mégalithes ou les Tazunous. Les Tazunous servaient de lieu de vénération pour les ancêtres. Ils représentaient un point de contact entre le monde physique et le royaume des esprits. Les cérémonies et les offrandes rituels étaient souvent effectuées autour de ces sites pour honorer les ancêtres et demander leur protection. La présence des mégalithes imposant symbolisait la force et la sagesse des ancêtres et leur capacité à influencer les vivants positivement. Comme site commémoratif, il faut dire que les Tazunous fonctionnaient comme lieu de mémoire collectif où les communautés se rassemblaient pour célébrer et rappeler les réalisations des générations passées. Ces monuments servaient à maintenir une connexion vivante avec l'histoire et les traditions, renforçant l'identité communautaire et le sens d'appartenance. Les cérémonies funéraires et les anniversaires de décès étaient l'occasion de transmettre les récits et les légendes associées aux ancêtres assurant ainsi la pérennité de leur héritage. Après, les sites mégalithiques jouaient aussi un rôle social et économique. Et donc, au-delà de leurs fonctions religieuses et astronomiques comme nous venons de le voir, les sites mégalithiques jouaient un rôle crucial dans la structure sociale et économique des communautés préhistoriques. Donc, la construction et l'entretien de ces monuments monumentaux nécessitaient une organisation sociale complexe et une mobilisation massive des ressources. Et donc, nous avons un point un dans le rôle social que le site mégalithique peut bien jouer, la cohésion sociale. Donc, la construction collective de ces monuments renforçaient les liens communautaires créant un sentiment d'identité partagée et un but commun. Les projets de construction à grande échelle nécessitaient une coopération entre différents groupes favorisant les alliances et les échanges culturels. ici, j'aimerais bien faire appel à ce que Kalala Omotone avait appelé la pensée limitante. Nous devons sortir de la pensée limitante qui nous fait croire que les ancêtres, nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés étaient dans une pensée primitive, ne réfléchissaient pas comme nous, n'avaient pas la raison comme nous. Non, ils pensaient comme nous. L'homo sapiens sapiens a été découvert il y a moins de 300 000 ans. L'homo sapiens sapiens, c'est l'homme qui pense comme nous. Donc ici, moins de 300 000 ans, nous sommes à moins de 75 000 ans, il y a des années, des millénaires qui se sont passées. Et donc la raison a eu le temps de rentrer dans une forme de progression pour aboutir à une forme de pensée symbolique. Et donc ici, on voit par la construction de ces monuments-là qu'il fallait être en groupe pour pouvoir avoir un chantier. C'est comme aujourd'hui, par exemple, quand on construit quelque chose, un monument, il y a des groupes des constructeurs qui se mettent là. On a un superviseur, on a des ouvriers, on a toute une architecture en fait. Et donc, il faut sortir de cette pensée limitante qui nous fait croire que ce qui était avant nous était forcément moins que ce qu'on a aujourd'hui. Comme deuxième point du site mégalithique en tant que rôle social, on a la hiérarchie et l'organisation en fait. pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire. Donc, élever de telles structures aura nécessité une coordination communautaire et la mobilisation d'une main-d'oeuvre importante, ce qui suggère l'existence de structures sociales organisées et hiérarchisées. La capacité à orchestrer des projets complexes démontrait le pouvoir et l'influence des dirigeants. Donc, vraiment ici, sortons de cette pensée limitante. Comme troisième point, il y avait des échanges et des commerces qui se faisaient aussi autour de ces sites mégalithiques-là. Je vous ai parlé par exemple du site au Cameroun où on a retrouvé énormément d'artefacts qui traduisaient la fonction sociale des communautés qui y vivaient. Donc, il faut dire ici que les sites mégalithiques pouvaient servir de lieu de rassemblement pour échanges commerciaux et culturels car la présence d'objets exotiques dans certains sites suggèrent l'existence de réseaux commerciaux étendus, stimulants, l'économie locale et régionale. Maintenant, je vous propose de passer à l'importance de ces sites mégalithiques-là, en fait. Donc, pourquoi est-ce que nous devons, nous, pourquoi est-ce qu'il est important d'étudier ces sites mégalithiques-là? Eh bien, il est important, par exemple, comme premier point, de connaître comment est-ce que nos ancêtres ont pensé la mort, en fait, ont pensé tout ce qui concerne le domaine funéraire. Et donc, les sites mégalithiques, ou les tazounous, jouaient un rôle crucial dans la fonction des sociétés. Ils servaient non seulement de lieu de repos pour les défendre, mais aussi de points focaux pour la vénération des ancêtres et la commémoration collective. Donc, les tazounous incarnaient la relation profonde entre les vivants et les morts, symbolisant la continuité de la vie et la préservation de l'héritage culturel, spirituel. Et nous savons aussi, il est important de comprendre les connaissances avancées que nos ancêtres avaient aujourd'hui, parce que nous sommes un petit peu perdus. On pense que l'Afrique n'a rien, c'est un trou noir, il n'y a rien, c'est le blackout, alors qu'il y a énormément de sciences, en fait. Il y a énormément de choses qui sont à découvrir et qui ne demandent qu'à être explorées. Et donc, ces sites, ces tazounous, témoignent de la connaissance astronomique, mathématique et architecturale avancée, remettant en question les idées reçues et le développement des civilisations africaines. Et enfin, c'est un héritage culturel. Ces sites offrent un aperçu fascinant des sociétés construites par nos ancêtres, des sociétés qui ont prospéré en Afrique avant l'influence coloniale et le contact avec d'autres civilisations. Cela constitue un héritage culturel inestimable pour le continent et l'humanité entière car, encore une fois, cette connaissance est sortie d'Afrique à travers le site de Pumalanga en Afrique du Sud. En préservant et en étudiant ces monuments anciens, nous maintenant en lien tangible avec notre passé lointain. Nous rappelons la profondeur de l'histoire humaine et l'ingéniosité de nos ancêtres. Et donc, que peut-on dire maintenant en guise de conclusion ? Eh bien, notre continent africain est très fascinant avec une histoire riche et une culture unique. Depuis des millénaires, ce vaste territoire de plus de 30 millions de kilomètres carrés a été le théâtre de nombreuses civilisations qui ont laissé des traces remarquables de leur passage. L'un des éléments les plus intrigants de ce patrimoine ancestral africain depuis la période de paléolithique moyenne est sans doute cette zone dont le plus ancien est daté à 75 000 ans avant notre ère. En Afrique, ces sites mégalithiques se retrouvent dans de nombreuses régions comme nous l'avons vu. Chacun avec ses propres caractéristiques et son histoire. Qu'il s'agisse des célèbres alignements de pierres brésées au du Sénégal, des tombeaux mystérieux d'Éthiopie ou des cercles de pierres de l'Afrique du Sud, chaque site offre un aperçu fascinant et témoigne de la richesse culturelle du continent. Une étude approfondie pourrait permettre de faire le lien entre cet azounou et l'obélisque que l'on retrouve à proximité de chaque temple à Kémét puisque le Cameroun nous renseigne énormément sur la fonction de ce monolithe. Monolithe comme fondement d'une société et il n'y a nul doute que cela relève d'un système de pensée homogène. L'alignement précis de nombreux sites mégalithiques avec les phénomènes célestes comme les solstices et les équinoxes révèle leur fonction d'observatoire astral. L'étude des cycles lunaires était également essentielle pour la création de calendriers précis et la fondation d'une société. Nos ancêtres pouvaient ainsi suivre les changements saisonniers cruciaux pour leur survie en marquant les moments clés pour l'agriculture, la pêche et d'autres activités essentielles à leur mode de vie. Les observations du ciel étaient étroitement liées à leur croyance spirituelle et à leur compréhension de l'univers. Ces sites étaient des lieux de connexion spirituelle, des lieux d'ancrage. Ils incarnaient la relation profonde entre les vivants et les morts car certains d'entre eux étaient des sépultures. Ces calendriers de pierre ont donc permis de structurer la vie sociale, économique et spirituelle des communautés pouvant que l'Afrique a joué un rôle crucial dans le développement des sciences et des pratiques astronomiques anciennes. Cet azonu ancien nous rappelle l'intelligence, l'expertise, la créativité et l'ingéniosité de nos ancêtres d'autrefois dans le domaine de la construction. Ils constituent un héritage précieux qui mérite d'être préservé et étudié en profondeur vu qu'ils perdurent encore des pratiques mégalithiques autour des cercles des pierres qui sont habillées à l'occasion de certaines cérémonies ritueliques ou judiciaires comme au Cameroun. Le mégalithisme est donc loin d'appartenir uniquement à une période préhistorique ou photo-historique. Il s'agit ici d'un patrimoine que nous avons à charge de réhabiliter avant qu'il ne disparaisse. Ceci pour une meilleure compréhension de nos traditions par les futures générations. Je vous mets juste après la bibliographie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé car moi j'apprends également de vous. Je vous dis ensemble prenons notre héritage. A bientôt sur le chemin de Kama. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501